Bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo nous sommes aujourd'hui sur F1 22 pour la mise à jour 1.12 du titre avec l'arrivée de nouveaux contenus alors comme chaque année lorsque la mise à jour a lieu on se fait une petite course avec les nouvelles voitures de la saison actuelle de Formule 2 qui ont été ajoutées alors il est temps puisqu'on est quand même au mois d'octobre qu'il fallait quand même mettre ça à jour assez rapidement et sachant que la modélisation des voitures n'a pas vraiment changé ça me surprend toujours du temps nécessaire pour mettre à jour les livrets et les détails de cette saison de Formule 2. Alors en parallèle avec quelques mises à jour au niveau setup etc de la gestion du jeu globalement on peut retrouver la McLaren aux couleurs du Grand Prix de Singapour et même du Japon donc voilà c'est une livrée temporaire qui est proposée ici elle sera toujours disponible une fois la période terminée à l'image de la livrée Ferrari qui elle aussi devrait normalement être disponible en multijoueur en tout cas on pourrait récupérer la voiture avec les couleurs du Grand Prix d'Italie. Ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est donc la saison de Formule 2 et on va faire un petit tour si vous le voulez bien sur un circuit qui a été ajouté récemment le Grand Prix de Chine. Alors c'est un circuit qu'on ne trouve plus dans le championnat officiel qui reviendra bientôt mais qui a été ajouté comme Portimao finalement au circuit bonus dans F1 22 et c'est un circuit que j'aime beaucoup donc on va voir un petit peu ce que ça donne. On retrouve évidemment l'ensemble des écuries avec les livrets officiels bien évidemment on retrouve l'équipe Préma bien sûr avec toujours Denis Sogge et Daruvala. Chez Virtuosi on retrouve Jack Douane qui pour moi aurait pu clairement aller chercher à baquer l'année prochaine j'ai toujours espoir. Chez Williams pourquoi pas mais bon Jack Douane bonne révélation pour moi cette année. Chez Carlin toujours la filière Red Bull avec Lawson et Logan Sargent qui pourrait éventuellement lui aussi aller chez Williams c'est en discussion avec le Grand Prix d'Austin pourquoi pas. Chez E-Tech on retrouve Armstrong et Vips. Alors Vips qui du coup est toujours là malgré la fin de la filière Red Bull. Vesti et Théo Pourcher toujours présents chez ART, chez Art Grand Prix. Donc voilà la livrée est assez à jour de ce que je vois du côté du MP Motorsport. évidemment Felipe Drugovic et Clément Novalak sont là donc très sympa aussi cette déco. Les Formules 2 globalement sont très jolies moi j'ai un petit fait pour certaines décos. Quoique chez Campos l'équipe espagnole c'est en fait un peu plus triste mais bon je trouve que voilà. Les visages sont bien réussis c'est parfois un petit peu bizarre. Roy Nissani et Iwaza sont toujours là chez Dams. Encore encore une voiture aux couleurs Red Bull. Chez Trident on retrouve Verscore et Williams donc là aussi chez Trident encore assez classique cette déco. Une de mes préférées qui rappelle un peu quand même avec le Banco do Brasil, La Sauber de 2016, 2017, j'ai intro, 2015. Voilà donc avec Sembolik Basic qui d'ailleurs a tweeté en disant mais c'est trop bien j'ai mon visage dans le jeu. Sembolik Basic qui on rappelle a fait de la GT4 chez BMW avec le Borussia Automotive et qui est à la base un simracer qui a quand même eu un volant F2 donc GG garçon. Le Van Amersfoort Racing, l'une des équipes proches de Max Verstappen avec Amori Cordel, le pilote belge dont on n'étalera pas les talents et les déboires. Bon je vous propose de faire du très grand classique et de prendre peut-être Clément Novalak pour une petite course et on va set up tout ça et je vous retrouve tout de suite sur la grille de départ. Bienvenue pour la deuxième course du week-end. Après le sprint de ce matin, nous sommes tous impatients de voir la lutte pour le championnat évoluer devant nos yeux. Les écuries terminent les derniers préparatifs et nous sommes presque prêts pour le départ. Le départ est imminent et voici à quoi ressemble la grille de départ de cette course. Après sa fantastique performance d'hier, Logan Sargent part en pole position et on retrouve Frédéric Vesty en seconde position. En ce qui concerne le reste de la grille... Les pilotes s'installent sur la grille, c'est le moment de s'approcher du circuit. La procédure de départ... C'est parti, on roule à Shanghai... Départ un petit peu compliqué... C'est un petit peu fait enfermer... Attention, contact avec Caldwell... Ça fait longtemps que je n'avais plus pris cette boucle interminable qui se referme sur elle-même... Cette coquille d'escargot... Surtout avec des Formule 2, des monoplaces un peu plus modernes... Perdu l'habitude de rouler à Shanghai dans les derniers jeux de Formule 1... Alors la piste qui est proposée ici est similaire à ce qu'on a connu ces derniers temps dans le jeu... Wow, ça a touché devant... Un morceau de carbone qui a volé sur l'une des monoplaces... Je pense que c'est Daruvala qui a perdu un morceau... De son aileron au Nissani peut-être en le doublant... Allez, on passe... Overscore... Alors oui, vous avez entendu la présentation des noms des pilotes... C'était un massacre... Verchour... Cordel... Oh mon dieu, mon dieu, mon dieu... La prononciation de certains noms était catastrophique... Alors je sais qu'on ne fait pas de nom à un nom propre... Mais quand même... Là il y a quand même réussi... Le speaker a quand même réussi à vexer... Plus d'une nation en une seule phrase... C'était assez merdique... Franchement la qualité de la traduction n'était vraiment pas top... Alors le circuit se ressemble vraiment... Par rapport à nos souvenirs... C'est concordant... On va voir un petit peu ce qu'on peut faire ici... On n'est pas loin de... D'Overscore... On va essayer de garder le contact et d'aller chercher peut-être le top 10... Alors le circuit justement de Shanghai... On utilise plus trop ce tracé ailleurs que dans les championnats nationaux ces dernières années... Surtout depuis 2020 bien entendu... Mais il y a quelques vidéos qui sont sorties en 2021... Du circuit utilisé pour des championnats nationaux de tourisme... Et le tracé était dans un état de laisser aller incroyable... Il y avait de l'herbe qui poussait vraiment à la place des dégagements... Il y avait vraiment des plantes montantes sur le mur et des stands... Enfin c'était très 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 violent le contraste avec ce que peut donner un grand prix préparé pour recevoir la Formule 1 et la Formule 2... Donc voilà c'est assez flippant parfois de voir dans quel état sont les circuits... On va dire en dehors de la haute saison d'utilisation... Alors ça reste une piste très intéressante... J'ai toujours bien aimé cette section... Avec le premier virage, la grande ligne droite et le léger banking... Donc c'est un ajout très sympa je trouve pour F1 2022 maintenant... C'est vrai qu'on devrait y retourner l'année prochaine... Ce serait intéressant au niveau des voitures 2022... J'espère pouvoir l'intégrer dans les prochaines saisons de MyTeam... Ça pourrait être pas mal... Mais par rapport à Portimao je trouve que retourner du côté de Shanghai est un peu plus logique pour la F1... Maintenant c'est pas un circuit mythique dans le sport... Même si bon Schmarrer il a gagné sa dernière victoire... Donc il y a un petit passif quand même au niveau notoriété et palmarès... Mais c'est vrai que Shanghai n'a pas toujours été la piste la plus promue par les pilotes... Et les conditions météo nous ont parfois aussi fait vivre des grands prix compliqués... Mais voilà c'est une piste que j'aime bien... Je sais pas si vous êtes plutôt fan de Shanghai en tout cas... Sur des pistes comme celle-ci la Formule 2 s'en sort vraiment bien... Parfois j'ai le sentiment d'être un peu trop limité comme à Zandvoort par exemple... Ou même au Canada... Je trouve qu'ici avec la vitesse qu'on peut se permettre d'accéder en bout bout de ligne droite... On est à quoi ? 290... Voilà 290... 300... Allez 300 avec l'aspiration... Donc vraiment on peut exploiter toute la voiture... Il y a des gros freinages... Ça bloque... Donc non franchement très très sympa... Et voilà c'est un bel ajout de la part de Codemasters... Par contre effectivement il y a encore des choses qui manquent... Les pontons ne sont pas bons chez Red Bull... Il n'y a pas encore les derniers sponsors... Il n'y a toujours pas de numéro sur le halo du côté des AlphaTauri... L'Aston Martin n'est toujours pas à jour non plus... Depuis qu'ils ont recopié Red Bull... C'est toujours le modèle 3D de début de saison... Pas de changement non plus au niveau du museau de l'AlphaTauri... Même si l'évolution est récente... Il y a des défauts au niveau de la modélisation... Et des sponsors qui manquent chez certaines écuries... Chez AAS aussi... Donc voilà il y a quand même pas mal de manquements je trouve... Et oui c'est bien d'avoir la Formule 2 2022... Mais il était temps de l'avoir en fait... Il ne fallait vraiment pas traîner à mon avis à moi de plus... Et ça n'a plus grand intérêt... Donc effectivement quand il y a eu la transition entre la réglementation 2018... Etc... Oui il a fallu changer les roues, les pneus... Et refaire le modèle 3D de la voiture... Mais il n'y a pas d'évolution ailleurs... Que ce soit au niveau du volant, au niveau du son, au niveau des pilotes... Il y a la moitié des pilotes qui étaient déjà modélisés... Il n'y a pas grand changement... La moitié d'ailleurs sont repartis en Formule 1... Quand on a perdu de la F2 à Tsunoda etc... Ils se sont montés en F1 et on avait déjà leur visage dans le jeu... Donc il n'y a pas eu beaucoup de travail nécessaire... Alors je ne dénigre pas ce qu'a fait Codemasters ici, ce qu'a fait EA... Mais franchement bon... Il était temps... Donc voilà, heureusement c'est gratuit, c'est une mise à jour qui fait du bien... Et si vous aviez envie de rééditer les exploits de Théo Courcher ou de Clément Novalac... Et bien vous allez pouvoir le faire... Ce sera bientôt à la postérité pour certains... Puisqu'on a appris que Théo ne sera pas en Formule 2 l'année prochaine... Et voilà, Yuri Vips qui a eu quelques déboires cette année avec Red Bull... Pour ses agissements et ses déclarations... Et malgré tout dans le jeu, il n'y a pas de censure là non plus... Donc c'est dommage je trouve de faire de gros débats... Sur certains points de détail... Et que cela heureusement c'est présent... Je veux dire, on ne va pas nous manquer un pilote pour ça... Alors est-ce que ça va chahuter un petit peu le pool de pilote disponible dans MyTeam ? Il n'y a pas de changement à ce niveau là... Je ne pense pas qu'on ait plus de talent disponible... Je n'ai pas la vérification mais je ne pense pas que ça bougera... La liste des pilotes dont on pourra sélectionner le rôle de coéquipier dans MyTeam... Donc allez, il nous reste... Hop, deux tours, je me suis complètement loupé ! Ah, shit, 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 shit ! J'ai laissé passer Warren Hughes... Et qu'à le doigt derrière... Ce n'est pas si facile hein... C'est Formule 2 là, sans assistance... Des voitures qui fonctionnent beaucoup au train avant... Mais c'est très très fun à piloter... Attention, il est derrière... Un freinage très tardif... On va y couper mais... Pas fait grand chose sur ce coup là... Ouais, ils sont bons hein... Ils sont bons... Il y a qui est à 95 de mémoire... Donc ils sont rapides les garçons... Donc voilà, franchement... Petite mise à jour sympa... J'espère que vous apprécierez... La petite vidéo... En tout cas, l'update vaut la peine... Mais était évidemment un mal nécessaire... Et on a tendance à beaucoup se réjouir... De contenu qu'on nous offre comme un cadeau... Mais qui devrait finalement être... Le contenu de base de ce que propose le jeu... Donc voilà, on s'émerveille un petit peu devant... Quelque chose de connu et d'établi mais bon... Et dommage effectivement... Hop, voilà... Le DRS... Est-ce qu'on va pouvoir revenir sur... Caldwell... Non, ça passera pas pour cette fois-ci... Allez, il va nous rester un tour... Donc franchement... C'est bien d'avoir ce circuit de... De Shanghai... C'est un bel ajout... J'espère qu'on pourra l'ajouter dans le calendrier MyTeam... Final lap... Franchement, c'était... C'était un beau circuit... Hâte de le retrouver l'année prochaine... On verra ce que donnera aussi... La sortie du jeu l'année prochaine... J'ai un peu peur déjà de me dire que... Avec Las Vegas et le reste... Je crains qu'on n'ait pas encore de mise à jour... Pour Francorchamps et d'autres circuits qui en ont bien besoin... Ils se sont... Amusés avec... Et l'Albert Park... Et... C'était... Barcelone, je pense... Qui ont été mis à jour... On attend toujours notre nouveau Francorchamps... Grosjean qui avait dit d'ailleurs que c'était le pire circuit de Francorchamps... Qu'il ait jamais vu dans un jeu... Ça fait toujours plaisir... Alors, est-ce qu'on peut revenir un petit peu ici ? On n'est pas loin de Caldwell... Pas sûr qu'il ait le DRS... Ouais, sur Huge... C'est possible... On est pas mal... Essayez de... De l'avoir... On sort bien de la courbe... Allez, au DRS... C'est pas impossible qu'on puisse créer la différence... Ouais, ça va être compliqué en ligne droite... Il s'est loupé... Mais malgré tout... Il est resté devant... Bon, bah on l'aura pas... Et on fera top 15... Victoire de Vesti... Sur la voiture de chez Art Grand Prix... Et nous... Drapeau à Damier... Dans ce... Grand Prix de Formule 2... Franchement... Je vous recommande vraiment ces voitures... C'est très sympa... Écoutez, merci à tous... D'avoir suivi cette petite vidéo de présentation... Donc la version 1.12 du jeu est disponible sur PC et console... Et elle vous ajoute quelques nouveautés... La livrée de la McLaren qu'on a vu en début de vidéo... Et c'est saison 2022... De F2... Merci à tous... Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo... On devrait continuer MyTeam assez rapidement... Ciao ! Ce qui a fait la différence aujourd'hui ? C'est très simple... Il a su imposer son rythme... On pourrait passer des heures à parler de stratégie de course... Et de gestion des pneus... De ce qui s'est passé sur le circuit... Mais en définitive... Ce qui a fait la différence ici... C'est qu'il a roulé plus vite que les autres... C'était du grand spectacle ! RGP, l'écurie française présente dans plusieurs disciplines de sport automobile depuis les années 90... Montent une fois encore sur la plus haute marche du podium... Après une belle démonstration de pilotage ! Sous-titrage Société Radio-Canada